Le candidat de la LCR, Olivier Besancenot, était hier soir à la porte de Versailles pour son grand meeting. 3000 militants et quelques personnalités, Florence Griffon et Éric Perrin. La rumeur le disait fatigué, Olivier Besancenot est apparu plus motivé que jamais. Une vie de candidat, c'est pas forcément plus fatigant justement qu'une vie de facteur, pas plus fatigant que la vie de millions de personnes aujourd'hui qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Pour l'acclamer, 3000 militants venus de toute la France, parmi eux, de nombreux jeunes. A la tribune, Olivier Besancenot anticipe l'analyse du premier tour. L'analyse qui sera faite, c'est que l'extrême gauche a jamais été aussi importante dans une élection présidentielle. Toute l'extrême gauche. Tellement forte l'extrême gauche maintenant, que même Lionel Jospin, c'est vous dire, est obligé de se rappeler depuis quelques jours qu'il y a un électorat de gauche. La salle en redemande. Les personnalités venues le soutenir aussi. Parmi elles, Mgr Gaillot et le comédien Philippe Cobert. Je soutiens aussi la Ligue, Olivier et la Ligue, parce que, au contraire de lutte ouvrière, ce n'est pas un parti sectaire. Ce sont des gens qui... Ce sont des vrais troskistes, quoi. C'est-à-dire des gens qui, à partir du moment où on est à gauche, n'excluent personne. Olivier Besancenot, lui, veut maintenant rassembler le cours en anti-mondialisation. Cet après-midi, les refrains façon motivée ont précédé l'international. C'est-à-dire des gens qui ont été décés par la Ligue, c'est-à-dire des gens qui ont été décés par la Ligue. Merci. Merci.